Bonjour à tous, bienvenue, Roger Lannoy, je suis coach et expert international de changement immédiat et durable. Alors, j'ai le plaisir de vous faire cette vidéo parce que souvent on me pose la question « Roger, comment tu fais pour avoir autant d'énergie ? » Je vais te donner justement quelques clés ici rapidement, mais rapides, mais efficaces pour toi avoir de l'énergie. Première chose, je pense, je ne pense pas, je suis certain, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit, ça se cultive, ça se travaille, c'est une motivation aussi au quotidien, c'est d'avoir, être motivé par la vie, aimer la vie, faire ce qu'on a envie, être passionné. Ça, je dirais, c'est les fondations. Ensuite, il faut l'entretenir, il faut l'entretenir avec la manière dont tu manges. La manière dont tu manges, je ne dis pas de temps en temps, tu peux te faire un plaisir sur le côté, mais ces plaisirs, ça doit être d'une certaine manière sous contrôle, ça ne doit pas devenir une mauvaise habitude. Donc, il y a évidemment ton alimentation, éviter la viande, éviter la laitache, éviter la cigarette, bien sûr, toutes les choses qui te prennent ton énergie. Parce que ce genre, la viande, le lait, eh bien tout ça, ça va pomper ton énergie dans ton foie. Et quand ton foie est fatigué, mais c'est tout ton corps, c'est tout ton esprit aussi qui est fatigué. Première chose, alimentation. Deuxième chose, l'oxygène, ici on est dans un cadre magnifique, à pratiquement 2000 mètres d'altitude à Andorre. C'est un site merveilleux, quand je vois ça, je vois la main de mon Dieu, la main de mon créateur qui a créé ce spectacle, cette montagne, cette vie extraordinaire, et quand tu es ici, tu as l'oxygène, l'oxygène c'est hyper important. Soit tu peux avoir plus d'oxygène par des respirations contrôlées, mais idéalement fait du sport. L'alimentation, faire du sport, et un troisième élément, je dirais, c'est l'environnement, c'est les gens. Parce que tu vas rencontrer autour de toi, et si tu prends la peine de réfléchir une seconde, tu as des gens, tu les vois, même pas une demi-heure, quelques minutes. Simplement même y penser, simplement le fait d'y penser, tu te sens déjà fatigué, tu sens ton énergie qui descend. Parce que ces personnes ont une vibration, une énergie très basse, et malheureusement, cette énergie basse, elle est contagieuse. Et toi, sans le savoir, eh bien, tu deviens, entre guillemets, victime de la contagion, de ce virus qui est en eux, de cette énergie basse. Et souvent, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte et tu te dis, mais putain, pourquoi je suis fatigué comme ça ? Qu'est-ce que j'ai ? Et si tu prends la peine d'être, comme le dit mon ami et compatriote Jean-Claude, d'être simplement aware. Et tu te rends compte dans ta vie qu'il y a des moments, quand tu vois certaines personnes, elles te pondent, c'est vraiment le mot, elles te pondent ton énergie. Et dès que tu les as vues, même ils pensaient, tu es fatigué. Par contre, tu en as d'autres. Tu as des gens, ils ont une énergie extraordinaire. Ils ont une vibration au-delà de la moyenne. Tu es avec eux quelques instants, quelques minutes, eh bien là, tu te sens super. On dirait que leur énergie à eux aussi, positive, énergétique, dynamisante, cette énergie, eh bien, elle est contagieuse. Alors, si je peux te donner un conseil, c'est d'être conscient, c'est d'être aware. Contrairement à ces connards de journalistes qui sont foutus un peu de la tranche de mon ami Jean-Claude, eh bien, être aware, c'est la clé de ton succès. Être aware de ce que tu manges, de ce que tu respires, des gens que tu rencontres et fais le ménage dans l'alimentation guébavonne, la viande par exemple, les laitaches, la cigarette, respire bien. Et surtout, fais aussi le ménage des personnes qui te pompent ton énergie. Et tu vas voir, suis ces trois conseils, je te promets, toi aussi, tu vas déborder l'énergie. Tu as aimé cette vidéo et je t'invite pour ça, alors tu peux tout simplement cliquer et devenir abonné à ma chaîne YouTube et j'aurai le plaisir de t'envoyer d'autres vidéos. Je te souhaite une super journée, un super week-end et je te dis à très bientôt. Merci à tous les amis.